Numéro 10-0-13, du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la CENI, tel que modifié et complété à ce jour, dispose de ce qui suit, je cite, « Les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités indépendantes, reconnues pour leurs compétences, intégrité, moralité, probité et honnêteté intellectuelle. » 80 jours ou plus, avant l'expiration des mandats des membres de la CENI, les présidents de l'Assemblée nationale invitent par écrit les composantes concernées de procéder à la désignation de nouveaux membres, conformément aux dispositions de l'article 10, c'est-à-dire qu'on donne communication à la plénière de l'Assemblée nationale. Police de l'agent au trouble fait. Police de l'agent. De l'agent au trouble fait. De l'agent au trouble fait. Dehors. Continuez, Président. Les présidents de désignation des membres de la CENI et les biens d'afférence sont transmis par les composantes à l'Assemblée nationale pour encernement. À ce point, une commission paritaire majoritaire opposition est constituée par la plénière pour examiner les dossiers individuels de personnes ainsi désignées au regard des conditions et critères prescrits par la présente loi. Les conclusions de la commission sont soumises à l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale. En cas de non-entérinement de la désignation des membres ou de plusieurs membres de la CENI, le bureau demande à la composante concernée de désigner une autre personne. Cette nouvelle désignation est soumise à la même procédure d'entérinement que si-dessus. Les membres de la CENI sont investis par ordonnance du Président de la République. Fin de citation. Avec ces précisions, il vous souviendra qu'à la séance du jeudi 12 août 2021, l'Assemblée plénière avait adopté la résolution 002 portant création de la commission paritaire majorité opposition chargée d'examiner les dossiers individuels des candidats membres de la commission électorat national indépendant. À présent, nous allons procéder à l'examen et à l'approbation du rapport de cette commission paritaire. J'invite ces membres à prendre place à l'endroit habitué en vue de la défense des conclusions de leurs rapports. les membres de la commission paritaire prenez place à la tribune habituelle. du corps « Le corps qui ne rentre pas les propres C'est parti de la commission. 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 C'est parti. 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 Ce pays a empêché que la plénière se tienne comme il se doit parce qu'ils ont des choses à dire ou à faire remarquer à la plénière et que visiblement ils n'ont pas beaucoup de chance de prendre parole. Et là, ce sont les micros de la tribune qui ont été arrachés de la tribune, rendant impossible la communication du président de la commission paritaire dont on attend le rapport pour enterrer les désignations des membres de la commission électorale nationale indépendante. Donc ça risque d'en venir aux mains et je crois que les services de sécurité vont se charger de remettre de l'ordre le plus rapidement possible. Mais c'est aussi une expérience parlementaire, nous avons vu dans le passé, ces gens déchauffourés ici au Palais du Peuple. C'est donc les esprits qui s'échappellent à la commission de la commission paritaire. Voilà, le président décide carrément que le président de la commission paritaire puisse prendre la parole depuis le podium. Les allées venues à la tribune des députés et là, c'est un jet apparemment en deux qui vise à tout prix à la perturbation de la plénière. Certains s'en moquent, mais d'autres aussi regardent, observent à distance le spectacle et il n'est pas très indiqué pour ce milieu. Mais en tout cas, attention, on vous l'avait dit, elle est perceptible. Alors, on pourrait bien s'y attendre. C'est donc le train de la tribune qui est en train d'être brisé. J'imagine que la situation devient un peu plus difficile à gérer. C'est dans tous les sens que ça va. Les députés font commun pour le Congo et c'est de l'union sacrée pour la nation. Ça fonde visiblement et en vient aux mains. Sous-titrage Société Radio-Canada ... c'est la victoire de son extermination et les soins ne sont pas конт Maar vers le lever on a fee their people on a troop people ils enfants tout c'est pas par things però Je suis un membre de l'Université de l'Université d'Ottawa. Je suis un membre 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 de l'Université dOttawa. 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 M. le Premier ministre de l'Université dOttawa. Je suis un membre de l'Université dOttawa. Je suis un membre de l'Université dOttawa. Je suis un membre de l'Université dOttawa. Je vous remercie. Nous remercions, chers collègues, la parole est à l'honorable rapporteur de la même Commission que nous devons dire bien apport. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable des petits collègues, comme l'a bien dit le président de la commission, au cours de sa séance, le 1er du 12 août 2021, l'Assemblée nationale avait adopté la résolution numéro 002, barre CAB, barre MMPC, barre 2021, de la même date, pourtant création d'une commission paritaire majorité opposition, chargée d'examiner les petits individuels des personnes déminées à la commission électorale nationale indépendante. Et c'est, conformément à l'article 12, à l'un de la 3, de la loi organique, numéro 10, 013, du 21 juillet 2010, pourtant, organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante, peut-être modifiée et complétée par la loi organique, numéro 13, barre 012, du 19 avril 2013, et l'anone organique, numéro 21, barre 012, du 3 juillet 2021. Le président de la commission électorale nationale, par ses décisions, numéro 014, barre CAB, MMPC, 2021, du 13 août 2021, en application de cette résolution, a procédé à la désignation de membres de la dite commission électorale qui s'est réunie du 13 au 23 août et du 12 au 13 octobre 2021. Votre commission, après avoir examiné les candidatures qui auraient été soumises, a retenu les candidatures suivantes. Les candidatures suivantes ont été réconnées par votre commission. Il s'agit de, 1. Mme Saoua Moula Patrisha, sous le compte de la majorité. Madame Mme Saoua Moula Patrisha, pour le compte de la majorité. Mme Patrisha, par la même façon. Mme Saoua Moula Patrisha, pour le compte de la majorité. Mme Saoua Moula Patrisha, par la même façon. Mme Paoula Patrisha, Monsieur le Président, monsieur le Président de l'Assemblée nationale, monsieur le Président de la Société civile, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, monsieur le Président 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 de l'Assemblée nationale, 1. Monsieur Kabimba Qyabiyu, Président de la Sorpre, Professeur president, lean to the Отече State интерес. 1. Président de laосéhore. Madame la Présidente, portez à pouvoir. 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 Nous vous remercions, chers collègues. Vous venez de suivre l'économie et la lecture du rapport soumis à notre examen. Maintenant, nous pouvons nous prononcer sur sa recevabilité. Qui sont pour la recevabilité de ces rapports ? Merci collègues. Qui s'en content ? Qui s'abstiennent ? Au vu du rapport du résultat du vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le rapport de la Commission parité soumis à notre examen. Par conséquent, il peut faire l'objet de nos délibérations. Le débat est ouvert. Les collègues qui ont des préoccupations à exprimer peuvent se manifester auprès de l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale. Les collègues qui ont des préoccupations à exprimer de l'Assemblée nationale. Je passe la parole à nos députés, chers collègues. Nous pouvons à présent nous prononcer quant à l'approbation des conclusions de la Commission. Qui sont pour l'adoption des conclusions de la Commission ? Merci collègues. Qui sont pour l'adoption des conclusions de la Commission parité ? Majorité oppositions. Chers collègues de visaminer les dossiers individuels des candidats membres de la Commission électorale nationale indépendante. Ce sont approuvées par l'Assemblée plénière. En conséquence, l'Assemblée plénière. En termine, la désignation des membres de la Commission électorale non indépendante. Monsieur Moukara Moulala Patricia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chers collègues, après l'entérimement de la désignation des membres de la CENI, nous allons procéder à leur présentation à l'auguste plénière. Je passe la parole à l'honneur du rapporteur de l'Assemblée nationale pour l'appel nominale des nominés, en commençant d'abord par les membres du bureau, tout en précisant la fonction de chaque membre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Merci, chers collègues. En attendant l'ordonnance de leur investiture, je voudrais, au nom de l'Auguste Assemblée, à celui de membres du bureau et au mien propre, leur présenter mes vies et chaleureuses félicitations. Je les exhorte à poser des actes en tous liés et en toutes circonstances dans l'intérêt supérieur de la nation et c'est conformément à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, spécialement la loi organique, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Chers collègues, cela étant, nous remercions et félicitons les membres de la Commission paritaire et plus particulièrement ceux de leur bureau pour la qualité du travail réalisé. Nous les prions de regagner leur place habituelle dans l'hémicycle sous les applaudissements de l'Assemblée plénière. Félicitations encore une fois. Sur la protection, saluez l'Assemblée plénière. Pour eux, c'est donc le moment attendu. La peignière a donc été en train de se dérouler sur l'entérimement des membres de la Commission électorale nationale indépendante, en tout cas les nouveaux. Ils ont été présentés, mais avec quelques postes à pouvoir. Le bureau, en attendant l'ordonnance d'investiture par le président de la République, on retient que M. Kadima El-Kazadidini est enterriné président de la Commission électorale nationale indépendante. Honorable député, chers collègues, pour formaliser l'entérimement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, indépendante, nous allons procéder à l'adoption de la résolution y afférent. Je passe la parole à l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale pour nous donner lecture du projet de cette résolution. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci, honorable président. Collègue, asseyez-vous, collègue. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. L'honorable rapporteur, vous avez la parole. Monsieur l'honorable président, vous avez la parole. Résolution numéro 4, bar A-N, bar P, bar 2021, dit Pourtant, enterrinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, réunie en séance plénière, l'année 2021, vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 juillet 2011, repart révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 100 et 211, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement en ces articles 23, à l'univers 2.19, 22, 25 et 34, vu, telle que modifiée et complétée, assaisie, la loi organique numéro 10, base euro 13, du 28 juillet 2010, portant l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, c'est-à-dire, spécialement en ces articles 10, 12, 16, 23 bis et 24 bis, considérant les conclusions du rapport de la Commission paritaire, majorité opposition, chargée d'examiner les dossiers individuels des candidats membres de la CEMI, créés par la résolution de l'Assemblée nationale, numéreux et résoudés par CAB, par MNPC, par 2021, du 12 août 2021, et de l'arbitrage mené par les bureaux de l'Assemblée nationale, vu la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la teneur suit, article premier, et en premier, la domination des membres de la Commission électorale nationale indépendante, dont le mot suit après. Monsieur Kadima Kazadi, dénue, Monsieur Ilanga Lembo, bienvenue. Trois postes à pouvoir. Quatre, Madame Seya Mounella Patricia. Cinq, Monsieur Mouindo Moulendery Wawumao Paul. Six postes à pouvoir. Sept, Madame Birembano Baloume Sylvie. Huit, Monsieur Lipemba Itmangandolo Pascal. Neuf, Monsieur Boko Matendo Fabien. Dix, Monsieur Dutou Mounize Blaise. Onze, Postes à pouvoir. Douze, Monsieur Bimoila Mampouya Roger. Treize, Madame Nganoula Josephine. Quatorze, Monsieur Dissambou Pangde Gérard. Quinze, Madame Omokoko Asamoto Haddine. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Honoré Rapporteur de l'Assemblée nationale. Chers collègues. Non, non, Président. Non, non, non. Article D. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante est composé de la manière suivante. Un, Président, Monsieur Kadima Kazadi Déni. Deux, Premier Vice-président, Monsieur Ilanga Lembo, bienvenu. Trois, Deuxième Vice-président, Prosté à pouvoir. Quatre, Rapporteur, Madame Seya Moulela Patricia. Cinq, Rapporteur adjoint, Monsieur Mouindo Moulemberi Vahoumawa Paul. Six, Quester, Prosté à pouvoir. Sept, Quester adjoint, Madame Birembano Baloume Sylvie. Article 3, La présente révolution entre en vigueur à la date de son adoption. Ainsi adoptée à Kinshasa, les Mbosso Mkodia Mponga Christophe. Je vous remercie, M. Président. Merci, honorable rapporteur de l'Assemblée nationale. Chers collègues, vous venez de suivre la lecture du projet de résolution. C'est des collègues qui ont des observations à fournir contre sa rédaction peuvent les transmettre au cabinet de l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale à toute fin hété. Ainsi compris, l'Assemblée plénière peut se prononcer quant à son adoption. Qui sont pour l'adoption de la résolution ? Merci. Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière adopte la résolution portant enterrément de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Elle sera transmise au président de la République en vue de leur investiture. Honorable député, chers collègues, l'Assemblée nationale vient de s'acquitter avec satisfaction d'une obligation que toute la nation attendait d'elle. A cette occasion, je voudrais, à votre nom à tous, vous remercier et vous féliciter pour avoir accompagné le Bureau dans l'accomplissement de cette délicate tâche, mais aussi pour l'essence élevée du patriotisme dont vous avez fait montre en enterrinant la désignation de 13 membres de la CENI, 13 sur 15, qui viennent d'être enterrinés. C'est un événement historique qui restera gravé dans les annales de l'Assemblée nationale. Merci, collègues. En attendant... C'est pas douce. C'est douce. Douze, douze membres. Douze, s'il vous plaît. Pas treize, douze sur quinze. C'est plus que la majorité. Sans commentaire. Honorables, chers collègues, en attendant la suspension de la plénière, je voudrais accorder la parole au collègue Paul Sénémona. Il a demandé la parole par motion d'information. Collègues, vous avez la parole. S'il vous plaît, aujourd'hui, il n'y a pas de huis clos. S'il vous plaît, vous avez la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous vous plaît. Tu pour Reason. ...investi par le président de la République, il est qu'il est remis reprise à eu lieu avec les membres du bureau sortant. À ce stade, donc, c'est une motion d'information qui va être lue par l'honorable député, invité par le président du bureau de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokou Diaponga. Mesdames et Messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, les députés, chers collègues, j'étends la parole avec une voix de critique par motion de formation pour attirer votre attention sur la situation d'insécurité et de montée de violences rurales qui prévaut à l'heure actuelle dans ma circumstance électorale dans la province du Sud-Udangui, territoire de Guémena, secteur de Balakourou. En effet, il s'agit de l'information sur les affrontements récurrents et mercriers avec une forte utilisation des armes à feu traditionnelles de chars et de machettes qui opposent d'une part les habitants du village de Boudongodale du groupement Bokenga et ceux du village Bougolo dans le groupement Boyandi, qui partagent une frontière de champs comme pour les actifs agricoles. Honorable, député et chers collègues, il faut noter à ce jour hier que les affrontements les plus récents en ville à Riffé du mardi 13 octobre 2021 font état d'une boulaine provisoire d'une vingtaine de blessés, dont huit graves parmi lesquels trois par balle et les autres coups de machettes. On sert également des maisons brûlées et des dégâts matériels. Quelques victimes enregistrées sont en ce jour pris en charge à l'hôpital général des références de Guémena pour des soins primaires grâce à notre propre assistance tandis que d'autres sont pris en charge d'une manière indigène faute des moyens nécessaires. Aussi, les femmes et les enfants, les femmes et les enfants, victimes dans le désarroi social et humanitaire qui nécessitent une intervention urgente. Honorable président, honorable et chers collègues, ces conflits de limites d'État dois-je les noter pour persister depuis plus de dix ans et aujourd'hui avec toutes ses conséquences si la sécurité des personnes est leur bien. La paix et la cohésion sociale ainsi qu'elles vivent ensemble. Ces éléments sont pourtant indissociables pour le développement harmonieux de nos milieux ruraux. À l'heure actuelle, les groupements d'hommes de différents villages sont en pleine forêt à traiter de se nourrir des feuilles sauvages et des racines pour renforcer leur férocité, éliminer leur peur humaine et éliminer leur soie de vengeance et respecter. Le déploiement des éléments de la police vers cette zone de conflit est insuffisant et les autorités locaux lancent des filles d'alarme au gouvernement et nous, les représentants légitimes. La situation est très préoccupante si le terrain et la tension est perceptible. Ainsi, considérant la nécessité et l'urgence d'établir les responsabilités et les limites terrestres en cause, en vie, de mettre un terme définitivement à ces litiges. des restaurants à paix, social et stabiliser la situation de sécurité dans la population concernée et celle des villages voisins, je sollicite du bureau de notre chambre une mission de bons offices des élites de coctis Sidoubangui à cet effet. Aussi au regard des dégâts matériels à résister et la précarité de la situation sociale humanitaire, sanitaire des victimes directes et indirectes. Une assistance humanitaire et logistique de notre chambre et du gouvernement est plus qu'il est nécessité. Honorable Président, j'ai choisi également l'opportunité de ce micro pour exprimer ma profonde compassion et ma proximité du cœur à tous les victimes de la violence liée au conflit inter-ethnique de la République démocratique et de la République démocratique du Congo. Je dis. Merci collègue. Collègue, vous prendrez contact avec le deuxième vice-président. Vous viendrez déposer la mention sur le deuxième vice-président. Vous le verrez pour l'examen de son contenu. Honourables députés, chers collègues, merci, félicitations. La séance est suspendue. Suspendue, nous retenons que le bureau de la Commission électorale nationale indépendante de ces unis est en passe de connaître ces nouvelles autorités parce que là, le bureau de l'Assemblée nationale conduit par Christophe Mbosokodiaponga qui en est le président et l'Assemblée plénière de ce jour ont enterriné donc les rapports des différentes plateformes j'allais dire le rapport de la Commission paritaire mise en place par l'Assemblée nationale pour examiner les différentes candidatures venu des plusieurs plateformes de la société civile mais aussi des familles politiques qui s'est représentées à l'Assemblée nationale et donc l'entérinement donne Denis Kadima Kazadi comme président de la CENI M. Ilanga bienvenue comme premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante le deuxième vice-président c'est un poste à pouvoir parce qu'il est réservé à l'opposition et le rapporteur c'est Mme Patricia Seiya qui est de la majorité et il est secondé par Paul Moindo qui est aussi de la majorité le poste de questeur est un poste à pouvoir et le poste de questeur adjoint et de Mme Bilembano Sylvie donc c'est le bureau mais il y a aussi les membres de la plénière entre autres Itemba Dito Mounizi M. Bimoala Ngalula Bissamou et Omokoko le temps pour nous de mettre de l'ordre dans nos paperasses nous vous donnerons l'ensemble des membres de la Commission électorale nationale indépendante il y en a 12 sur les 15 attendus 3 sont donc à pourvoir parce que la majorité a donné ses candidats mais l'opposition